Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, essayons-les et le sanatorium au croque-mort de Bruno Schultz. Nous démarrons cette lecture ce soir, c'est le premier live sur cette lecture. Et il s'agit d'un recueil de nouvelles. Donc aujourd'hui, nous lirons deux nouvelles. Nous lirons le livre et nous lirons la deuxième nouvelle qui se nomme... qui se titre L'époque du génie. Non, L'époque de génie, pardon. Donc, si ça vous intéresse d'aller directement à la nouvelle, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, c'est à vous que je parle, puisque vous trouverez soit dans la barre de lecture de la vidéo, juste en dessous de moi ici, soit dans la description de la vidéo, des timecodes, des chapitrages vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, et d'aller directement à la lecture de ces nouvelles dont je viens de citer le nom. Voili, voilou ! De la même manière, je vais créer, comme d'habitude, vous le savez, c'est mon principe, c'est ma manière de fonctionner sur toutes mes lectures, je créerai sur ma chaîne YouTube une playlist qui se nommera tout simplement « Et si on lisait le sanatorium au croque-mort ? » et vous pourrez trouver l'ensemble, l'intégralité de tous les épisodes que j'effectuerai sur cette lecture. J'estime à peu près... Parce que c'est quand même un bon gros bébé, il fait quand même 250 pages, grosso modo. J'estime qu'on devrait... Alors je sais pas, parce qu'on est toujours surpris, mais j'estime qu'on devrait bien passer au moins 5-6 lives dessus minimum, je pense. Un truc comme ça. Donc j'espère avoir fini ça avant la fin de l'année, ça serait bien. Mais voilà, on en a pour notre argent. Et puis si ça vous intéresse, sachez que si la lecture que je m'apprête à vous faire vous a plu, j'ai déjà lu de l'auteur Bruno Schultz, puisque sur ma chaîne vous pourrez trouver également la playlist « Et si on lisait les boutiques de Cannelle ? » qui est un autre recueil de nouvelles de Bruno Schultz, avec également 13 nouvelles, puisqu'il y en a de nouveau 13. Donc ouais, très sympa, c'est une lecture qu'on a faite il y a de cela un an, et il m'en reste un très bon souvenir, perso j'ai beaucoup apprécié. Je me rappelle surtout d'une espèce de poésie assez émouvante, en vrai. J'aime beaucoup la manière d'écrire de Schultz, de ce dont je me rappelle. J'avais trouvé des passages très très émouvants et très très beaux, très très doux. Donc j'espère retrouver ces notes. À voir, parce que déjà le titre, entre les boutiques de Cannelle et le sanatorium au croque-mort, il y a un monde. Il y a un monde où on passe du truc tout mignon au truc macabre. Donc on va voir ce que nous réserve ce recueil de nouvelles, mais ça me hype bien personnellement. Je sais que j'avais dit qu'on lirait peut-être Donkey Shot. J'ai réfléchi, je vous ai aussi demandé votre avis un petit peu sur les réseaux. Donc voilà. La synthèse de tout ça a été que j'avais envie de lire d'abord le sanatorium au croque-mort en live. Donc Donkey Shot, ne vous inquiétez pas. La lecture arrivera en 2021. Pas de soucis là-dessus. On entre en ce moment même, chers amis, dans la dernière ligne droite de l'année. Puisque nous sommes aujourd'hui même le 1er décembre. Donc ça y est, plus qu'un mois de cette petite année 2020. Et donc, je voulais un petit peu vous mettre au courant de pas mal de choses qui vont arriver. Déjà, vous le savez, une fois en été, une fois, on va dire, au période de Noël, je fais une pause dans mes lives. C'est le cas depuis que j'ai commencé les lives, je pense. Donc sachez qu'aux alentours du 15-20 décembre, vous allez me voir disparaître des lives pour mieux revenir, plus fort, n'est-ce pas ? En début janvier, grosso modo. D'ici là, je vais essayer de faire un maximum de lives. C'est toujours mon but. Mais en gardant la qualité et le goût et l'envie et la motivation, bien sûr. Donc voilà, j'aimerais bien terminer la lecture du sanatorium au croque-mort de Bruno Schultz. Ça, ça serait déjà pas mal. J'aimerais bien continuer les lives de découverte de l'univers de League of Legends les dimanches à 15h. Donc ça, normalement, pareil, jusqu'au milieu du mois, ça devrait continuer. J'aimerais bien également vous proposer trois lives un petit peu différents, un petit peu exceptionnels. Et ça, je me demande vraiment si j'arriverais à le faire avant la fin de l'année. Les trois, ça me semble très compliqué. Mais bon, je vous mets au courant quand même. Comme ça, si ça vous intéresse, vous avez le temps de voir venir et de vous dire, ah ok, il y aura ça la semaine prochaine, etc. Voilà, ça vous permet de vous organiser, entre guillemets, pour les lives que vous voudriez à tout prix suivre, pardon. Il y a bien entendu le live de mini-concert dont je parle depuis des années, je pense. Et j'avais dit cette année, si je le fais pas avant la fin de l'année, je suis la reine des salopes, pour reprendre mes termes. Donc, je dois faire ça avant cette fin d'année, c'est obligatoire. Et j'ai gardé cette logique que je vous avais déjà énoncée il y a de cela quelques mois, de me dire, tant pis, même si c'est pas parfait, même si je suis pas prêt au maximum, même si ma prestation ne sera pas la plus qualitative possible, au bout d'un moment, il faut se lancer, parce que c'est aussi en faisant les choses qu'on apprend à les faire. Et donc, j'ai décidé que je ferai le mini-concert de musique en cette fin d'année, peu importe la qualité, peu importe le résultat. J'espère que ça se passera bien, j'espère que vous allez pas trop avoir les oreilles cassées, mais sachez que j'ai préparé 10 chansons à la guitare et au chant, et que je suis très stressé, à la fois très excité de faire ce live. Donc voilà, ça, ça devrait arriver dans les 2-3 semaines à venir. Également, dans les 2-3 semaines à venir, j'aimerais faire un nouvel épisode de mon concept « Ça me rappelle une histoire ». Pour ceux qui ne sauraient plus ce que c'est, ou qui savent à peu près, mais voilà, je rappelle vite fait les faits, l'émission « Ça me rappelle une histoire » est une émission d'improvisation, grosso modo, où, autour d'un thème donné, je vais improviser des histoires en votre compagnie, sur la base de vos suggestions. C'est-à-dire que je prends vos suggestions dans le chat, grâce à l'utilisation des points de chaîne, et ensuite, avec des éléments que vous allez mettre à ma disposition, j'essaie de construire une histoire, d'improviser une histoire, parfois avec des mises en scène, parfois avec des contraintes, etc. Et là, justement, j'aimerais faire une chose un petit peu différente. Je ne sais pas comment ça pourrait se goupiller, je ne sais pas si ça sera possible, mais vous le savez, c'est une émission d'expérimentation aussi. Donc je me dis, tant pis, on tente, et puis si ça fail, au pire, ça aura été tenté. Je pense faire une émission, ça me rappelle une histoire, thème écriture. Et je pense, du coup, ne pas improviser une histoire à l'oral comme ça, mais écrire une histoire. Ça me paraît très compliqué de faire ça en une soirée, mais écrire une nouvelle, que j'écrirai, entre guillemets, à 12 milliards de mains, puisque ça sera moi le cerveau, et ça sera moi les minettes sur le clavier. Mais, voilà, je prendrai en compte vos suggestions, peut-être même des mots ou des phrases imposées de votre part, je ne sais pas encore. Mais, voilà, j'ai une idée comme ça, un petit peu qui me flotte en tête, et je suis très curieux de tenter ce truc-là. Donc, c'est possible que ça arrive avant la fin de l'année. Si ça n'arrive pas avant la fin de l'année, de toute manière, ça sera au programme de 2021. Rien n'est moins sûr. Et donc, dans ces autres émissions un petit peu exceptionnelles que j'aimerais faire, il y a une troisième émission dont je vous ai déjà un peu parlé, dont je vous ai montré quelques work in progress, comme on dit, sur Discord. Il s'agit d'un live de jeu de rôle. Ça y est, je l'annonce. Je l'annonce, je le dis, je crois, pour la première fois aussi ouvertement, sans masque. Mais c'est vrai que je prépare depuis pas mal de temps. J'ai une idée de jeu de rôle que je veux faire en live. Et là, l'aspect visuel, l'aspect technique est très proche d'être terminé. Je voulais vraiment faire ça parce que c'est l'aspect que je maîtrise le moins et qui m'ennuie le plus. Donc, je voulais vraiment avoir fini ça, avoir abouti ça avant d'entamer l'écriture des scénarios, tout ça, où là, je me sens un peu plus à l'aise personnellement. Donc, du coup, là, je suis en train... J'ai terminé ça. Je vais travailler maintenant sur les scénarios et notamment sur le premier scénario, la première soirée. Et j'aimerais beaucoup faire la première soirée de jeu de rôle avant la fin de l'année. Ça me ferait vachement kiffer. Sachez d'ailleurs que le titre de cette série de jeu de rôle, parce que oui, ça se pense comme une série. Le titre de cette série est tout simplement Terre The Steel. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je ne veux pas spoiler ce qu'il y a derrière, etc. Surtout que je n'aime pas trop faire des effets d'annonce qui pourraient être déçus si je ne le fais pas en temps et en heure. Donc voilà, encore une fois, j'aimerais le faire avant la fin de l'année. Ce n'est pas sûr que ce soit fait avant la fin de l'année. Mais si ce n'est pas fait avant la fin de l'année, ça arrivera très certainement courant janvier 2021. Voili voilou. Je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai fait un gros récapitulatif, mais j'avais pas mal de choses à vous dire ce soir. Je voulais profiter qu'on soit le 1er décembre et qu'il reste un gros mois de fin de saison. Enfin, un gros mois d'année et une vingtaine de jours de fin de saison pour vous mettre au courant un petit peu de tout ce qui allait arriver et que vous compreniez ce qui se met en place dans les semaines à venir et pourquoi il y aura une pause aux fêtes de Noël. Voili voilou. Je pense avoir tout dit. Je pense avoir tout dit. Je sais que d'habitude, je le dis en fin de live parce que je n'aime pas vous spammer avec ça, mais force est de constater que c'est très important pour l'évolution de la chaîne. Donc, je me permets de le reglisser. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Discord. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube si vous me regardez sur Twitch ou la chaîne Twitch si vous me regardez sur YouTube. N'hésitez pas non plus, tiens, je parlais d'écriture, à checker, peut-être vous trouverez votre bonheur là-bas, à checker Wattpad où j'ai publié pas mal de textes, que ce soit des chroniques, que ce soit des nouvelles, des poésies, un roman. Donc voilà, il y a pas mal de textes de ma composition qui sont publiés. Si vous avez envie de passer un petit moment de lecture, on m'accompagne encore, mais différents de ceux à quoi vous êtes peut-être habitués sur ma chaîne. Je suis fatigué ou quoi ? Bref, les amis, je vous invite à prendre à boire, à manger, à bien vous installer, parce qu'on va démarrer la lecture et je suis très hypé de cette nouvelle lecture. Santé à tous, je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Et bonsoir les Coutoportes, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien et merci pour tes encouragements sans faille, sans discontinuité. Ça me touche beaucoup et ça m'aide de nouveau à continuer. Encore une fois, je sais que c'est bidon, mais c'est vraiment vrai. Quand vous mettez des j'aime, quand vous mettez des dislikes aussi, mais bon, c'est vrai qu'on aime ça un peu moins, mais ça aide aussi quelque part si c'est constructif. Mais quand vous mettez des j'aime, quand vous mettez des commentaires, quand vous m'envoyez des messages en privé, etc. C'est autant de choses que je prends en compte et qui aident la chaîne à évoluer, qui aident grosso modo le projet global Planèteo à évoluer. Parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur Internet, le référencement, etc. Vous le savez. Donc ça permet de faire découvrir mon contenu à plus de gens, etc. Donc vraiment, factuellement, ça fait évoluer la chaîne. Ça lui permet de se développer. Et aussi, à titre personnel, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours et ça me permet, de la même manière, d'évoluer à titre personnel et de me dire « Ok, là j'ai fait les choses comme ça, ça a plutôt plu. Là j'ai fait les choses comme ça, ça a plutôt pas plu. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'évolue ? Est-ce que je persévère ? Est-ce que je change ? » Est-ce que voilà. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment très important. Et d'ailleurs, j'en reparle parce que j'ai dit le projet global Planeteo. Je vais en parler rapidement aussi. La chose qui fait que c'est très compliqué pour moi de faire tout ce que j'aurais voulu faire en cette fin d'année, c'est tout simplement que je vous ai déjà mis au courant de ça, mais j'ai eu des petits problèmes juridiques, administratifs ces derniers temps. et là, en ce moment, bonne nouvelle pour mauvaise nouvelle ou mauvaise nouvelle pour bonne nouvelle, voyez-le comme vous voulez, mais je suis en train de créer ma micro-entreprise, la micro-entreprise Planeteo. Donc du coup, je nage dans les papiers et dans les démarches, ce qui fait que ça me prend un petit peu de temps et surtout, j'ai remarqué que tout ce qui était administratif avait vraiment fonctionné comme un siphon sur mon esprit. C'est un truc de fou où j'ai l'impression de ne plus avoir d'inspiration du tout et ça, ça me fait très peur. Mais bon, je suppose que c'est juste du fait d'avoir été dans l'administratif pendant pas mal de semaines, voire mois maintenant, et qu'une fois que j'aurai le temps d'aller me nourrir un petit peu avec des séries, des films, de la musique, etc., ça va revenir doucement. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire tout ce que j'avais prévu de faire à la base en cette fin d'année. Il y a aussi des lives de gaming que j'aimerais caler, mais bon, mon PC étant de moins en moins en bon état, c'est compliqué. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses et voilà, je commence à me répéter mais vous voyez un petit peu les bails. Désolé, je me gratte le pied parce que j'ai une putain d'enjelure. Merci le froid qui est passé par là, le froid intense, mais bon bref. Trêve de bavardage parce que ça y est, je repars en palabres infinies. On est parti pour la lecture du recueil de nouvelles Le Sanatorium au Croquemort de Bruno Schultz. Et nous commençons avec la nouvelle Le Livre que je vais vous lire dans son intégralité d'une traite. Puis je ferai une pause, puis on lira la seconde nouvelle de ce soir, à savoir L'époque de génie de la même manière d'une traite. Voil y voilou, je crois qu'on est bon, je crois qu'on peut y aller, je te souhaite une bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube, et à tout à l'heure pour la pause. Le Sanatorium au Croquemort de Bruno Schultz Le Livre 1 Je l'appelle tout simplement le livre, sans autre précision ni épithète, et il y a dans cette retenue un soupir d'impuissance, une silencieuse capitulation devant l'immensité du transcendant. Car aucun mot, aucune allusion ne saurait briller, embaumer, vibrer de ce frisson d'effroi, de ce pressentiment de la chose sans nom, dont le seul avant-goût sur le bout de la langue dépasse les limites de l'émerveillement. À quoi bon des adjectifs pathétiques et des épithètes grandiloquentes face à l'incommensurable, à la splendeur indicible ? D'ailleurs, le lecteur, le vrai, celui à qui s'adresse ce récit, comprendra de toute façon quand je le regarderai dans le blanc des yeux, avec une certaine lueur au fond de mes prunelles. Dans ce regard fort et bref, dans un serment fortuit de la main, il saisira, reconnaîtra, et il baissera les paupières, émerveillé par la profondeur de sa compréhension. Sous la table qui nous sépare, ne nous tenons-nous pas tous secrètement par la main ? Le livre. Jadis, au petit matin de mon enfance, à la première aube de ma vie, sa douce lumière éclairait l'horizon. Il reposait glorieux sur le bureau de mon père qui, plongé en lui, frottait en silence patiemment d'un doigt humecté de salive le dos des feuillets jusqu'à ce que le papier aveugle s'embruma, se brouilla, réveilla le troublant pressentiment. Soudain, le papier tombait en miettes, dévoilant un bord rousselé et mon regard défaillant glissait dans le monde vierge des couleurs divines, dans l'humidité merveilleuse des azures limpides. Ô écailles brusquement tombées des yeux, ô invasion de clarté, ô doux printemps, ô père ! Parfois mon père se détachait du livre et s'éloignait. Je restais seul, alors le vent traversait les pages et les images se levaient. Et quand je le feuilletais, un frisson parcourait les colonnes du texte, laissant s'échapper d'entre les lettres des vols d'hirondelles et d'alouettes. Une page après l'autre s'envolait ainsi, séparpillant, se fondant doucement dans le paysage qu'elles imprégnaient de couleurs. Parfois le livre dormait et le vent soufflait sur lui doucement, comme sur une rose à cent pétales, ouvrant la corolle, soulevant une à une les paupières, écartant un à un les pétales de velours, aveugles et endormis, qui dans leurs noyaux cachaient la graine d'azur, la moelle chatoyante, le nid piaillant de colibris. C'était il y a très longtemps. À cette époque, ma mère n'était pas encore là. Je passais mes journées seul avec mon père, dans notre chambre grande comme le monde. Les cristaux prismatiques qui pendaient sous la lampe remplissaient la pièce de couleurs diffuses. Un arc-en-ciel jaillissait dans tous les coins, et lorsque la lampe tournait sur ses chaînes, toute la pièce se mettait en marche avec les fragments de l'arc-en-ciel, comme si les sphères des sept planètes glissaient les unes dans les autres en tournant. J'aimais me tapir entre les jambes de mon père, deux colonnes que j'entourais de mes bras. Parfois, il écrivait des lettres. Assis sur le bureau, je suivais émerveillé les circonvolutions de la signature, vocalises compliquées et virevoltantes. Sur les papiers peints, des murs bourgeonnaient des sourires, des yeux sortaient de l'œuf, des farces faisaient les cabrioles. Pour m'amuser, père lâchait dans l'espace multicolore des bulles de savon à l'aide d'une longue paille. Elles heurtaient les murs et éclataient en laissant dans l'air leurs couleurs. Plus tard, ma mère arriva, et l'idyle claire prit fin. Séduit par les caresses de ma mère, j'oubliais mon père. Ma vie suivit une nouvelle ornière, différente, sans fêtes et sans merveilles, et j'aurais peut-être à jamais oublié le livre s'il n'y avait eu cette nuit et ce rêve. 2 Je me réveillais dans l'aube sombre d'hiver, sous des amas de ténèbres brillait au loin une aurore lugubre, et ayant encore sous les paupières un fourmillement de figures et de signes troubles, je me mis à songer confusément aux livres perdus, avec chagrin et vingt regrets. Personne ne me comprenait, alors, irrité par ce manque de perspicacité, je questionnais mes parents avec plus d'insistance, je les harcelais fébrilement. Pieds nus, en chemise de nuit, tremblant d'excitation, j'inspectais toute la bibliothèque, puis, déçu, en colère, je tentais de décrire à un auditoire stupéfait cette chose indescriptible, qu'aucun mot, aucune image tracée d'un doigt tendu et tremblant, ne pouvait égaler. Je m'épuisais sans fin dans des récits embrouillés et contradictoires, je pleurais de désespoir et d'impuissance. Ils se tenaient devant moi, désemparés et confus, honteux de leur ignorance. Dans leur fort intérieur, ils savaient qu'ils n'étaient pas sans faute. Ma violence, mon intonation agacée et rageuse, conférait à ma prière une apparence de justice, la supériorité d'une réclamation bien fondée. Ils accouraient portant toutes sortes de livres, ils me les fourraient dans les mains, je les rejetais avec indignation. L'un de ces volumes, un infolio grand et lourd, mon père me le présenta encore et encore, m'incitant timidement à le prendre. Je l'ouvris, c'était la Bible. Je vis la grande migration des animaux, fleuve coulant sur les routes, se divisant, s'éparpillant en cortège dans un pays lointain. Je vis le ciel plein de vols d'oiseaux et de battements d'ailes, une énorme pyramide renversée dont le sommet touchait l'arche. Je levais sur mon père un regard chargé de reproches. « Tu sais, criai-je, tu sais bien, père, n'essaie pas de te cacher, ne dissimule rien, ce livre t'a trahi, pourquoi me donnes-tu cet apocryphe taré, cette millième copie, ce faux grossier ? Qu'as-tu fait du livre ? » Mon père détourna les yeux. 3 Des semaines passèrent. Mon émotion tomba, s'apaisa, mais l'image du livre continuait de brûler dans mon âme d'une flamme claire, grand code lumineux, Bible agitée, à travers ses pages le vent soufflait en la dévastant comme une grande rose fanée. Me voyant plus calme, père s'approcha de moi un jour avec précaution et dit sur un ton de douce persuasion, Au fond, il n'y a que des livres. Le livre est un mythe auquel nous croyons dans notre jeunesse, mais à mesure que les années passent, on cesse de le prendre au sérieux. J'avais dès cette époque une opinion différente. Je savais que le livre était un impératif, un devoir. Je sentais sur mes épaules le poids d'une grande mission. Je ne répondis rien, plein de mépris, d'un orgueil sombre et opiniâtre. En effet, à ce moment-là, j'étais déjà en possession d'une bribe du livre, de ces pauvres restes qu'un étrange coup du destin avait glissé entre mes mains. Je cachais précieusement mon trésor à tous les regards, déplorant la profonde déchéance de ces vestiges mutilés pour lesquels je n'aurais pu gagner l'estime de personne. Voici comment cela était arrivé. Un jour, je trouvais Adèle, au moment où elle faisait le ménage, le balai à la main, appuyée contre le pupitre où s'étalaient des lambeaux d'un volume. Je me penchais par-dessus son épaule, moins par curiosité que pour m'enivrer de l'odeur de son corps dont la grâce juvénile s'était naguère révélée à mes sens en éveil. « Regarde, » dit-elle, souffrant sans protester que je me presse contre elle, « est-ce possible qu'il y ait des cheveux qui poussent jusqu'à terre ? J'aimerais bien avoir des cheveux comme ça. » Je regardais le dessin. Sur une grande page in folio, je vis l'image d'une femme aux formes assez opulentes, aux visages marqués d'énergie et d'expérience. De la tête de cette dame coulait une énorme fourrure de cheveux descendant le long de son dos, les bouts épais des tresses traînant par terre. C'était un invraisemblable caprice de la nature, un manteau ample, tout empli, partant du crâne même. Il était difficile d'imaginer que son poids ne provoquât pas une douleur cuisante, ni mobilisât pas la tête qui en supportait la charge. Pourtant, la propriétaire de cette splendeur semblait la porter avec orgueil, et le texte, imprimé à côté en caractère gras, racontant l'histoire de ce miracle, commençait par ces mots. « Moi, Anna Silag, née à Karlovitz, en Moravie, j'avais les cheveux qui poussaient mal. » C'était une longue histoire qui, par son enchaînement, ressemblait à celle de Job. Anna Silag était, par la volonté de Dieu, affligée d'une faible pousse de cheveux. Toute la petite ville s'apitoyait sur sa disgrâce, qu'on lui pardonnait compte tenu de sa vie irréprochable, bien qu'elle ne put être entièrement imméritée. Et voici qu'à la suite de prières chaleureuses, la malédiction fut ôtée de sa tête. Éclairée par la grâce, Anna Silag reçut des signes et des indications et prépara un ongant, un médicament merveilleux qui y rendit la fertilité à son cuir chevelu. Elle commença à se couvrir de poils. Mieux, à son mari, à ses frères, à ses cousins, poussa du... à ses coussins... pardon, à ses cousins, poussa du jour au lendemain une toison druée noire. Sur la deuxième page apparaissait Anna Silag six semaines après la révélation de cette recette, entourée de ses frères, beaux frères, neveux moustachus, dotés de barbe qui leur tombaient jusqu'à la ceinture, et l'on regardait avec admiration cette explosion d'une authentique virilité sauvage. Anna Silag rendit heureuse toute la petite ville sur laquelle elle fit descendre une vraie bénédiction sous forme de coiffures ondulées et d'énormes crinières, et dont les habitants balayaient le sol de leurs barbes larges comme des pelles. Anna Silag devint l'apôtre des corps velus. Ayant apporté le bonheur à sa ville natale, elle désira l'offrir au monde entier et demandait, encouragée, suppliait que l'on acceptât pour le salut de son âme ce don de Dieu, ce médicament miraculeux dont elle était la seule à connaître le secret. Je lis cette histoire par-dessus l'épaule d'Adèle et brusquement une idée me frappa, le choc m'enflamma tout entier. J'avais devant moi le livre, ses dernières pages, son annexe officieuse, une dépendance sur cours remplie de déchets et de rebut. Des fragments d'un arc-en-ciel virevoltèrent sur les papiers peints de murs qui se mirent à tourner. J'arrachai des mains d'Adèle les lambeaux du volume, exhalant d'une voix que je ne maîtrisais pas. Où as-tu pris ce livre ? Que tu es bête, dit-elle en haussant les épaules. Il est là depuis toujours. Nous en arrachons des pages pour envelopper la viande chez le boucher et les tartines de ton père. Quatre. Je courus dans ma chambre. Bouleversé, le visage en feu, je me mis à tourner les pages abîmées. Hélas, il y en avait une vingtaine à peine. Pas une du vrai texte, rien que des annonces et des placards publicitaires. Tout de suite, après les prophéties de la Sibylle aux longs cheveux, venait un feuillet consacré à un médicament prodigieux contre toutes les maladies et toutes les disgrâces. Elsa, lotion au cygne, s'appelait ce breuvage et il faisait des merveilles. La page était couverte de témoignages certifiés, de relations émouvantes des personnes miraculées. De Transylvanie, de Slavonie, de Bukovine, arrivaient des gens guéris, enthousiastes, pour attester, pour raconter leur histoire avec des paroles chaleureuses et émues. Ils avançaient en mailloté de bandages évoûtés, puis agitant les béquilles dont ils n'avaient plus besoin, ils rejetaient le sparadrap de leurs yeux et les pansements de leurs scrofuls. À travers ces voyages d'infirmes, on voyait des petites villes tristes et lointaines avec un ciel blanc comme du papier, durcis dans une vie prosaïque. C'étaient des villes oubliées au fond du temps, où les gens étaient attachés à leur modeste destin et ne s'en détachaient jamais. Un cordonnier y était cordonnier jusqu'à la moelle. Il sentait le cuir, avait un petit visage émacié, de pâleux yeux myopes au-dessus d'une moustache incolore et reniflante, ils se sentaient une âme de cordonnier. Et, pour peu que des abcès ne les fissent pas souffrir, que les rhumatismes ne leur tordissent pas les os, que l'œdème ne les jeta pas sur le grabat, ils étaient heureux d'un bonheur morne, incolore. Ils fumaient un tabac bon marché, le tabac jaune royal impérial. Ils rêvassaient, engourdis, devant le kiosque de la loterie. Des chats leur coupaient le chemin, venant de gauche ou de droite. Ils rêvaient d'un chien noir et la main les démangeait. Parfois, ils recopiaient des lettres dans le parfait épistolier, pardon. Je reprends la phrase. Parfois, ils recopiaient des lettres dans le parfait épistolier, collaient soigneusement le timbre et, méfiant, hésitant, confiaient l'enveloppe à une boîte aux lettres qu'ils frappaient du poing comme pour la réveiller. Après, des pigeons blancs tenant des lettres dans le bec traversaient leurs songes et disparaissaient dans les nuages. Les pages suivantes s'élevaient au-dessus de la sphère des affaires quotidiennes, elles montaient dans les régions de la poésie pure. Il y avait en elles des harmonies, cithars et harpes, instruments jadis réservés au cœur des anges, devenus aujourd'hui, grâce au progrès de l'industrie, accessibles à l'homme simple, au peuple craignant Dieu, à qui ils apportaient pour un prix modique le réconfort moral et une saine distraction. Il y avait des orgues de barbarie, vrai miracle de la technique, plein de flûtes, de gosiers et de pipeaux cachés à l'intérieur, de tuyaux qui chantaient de doux trilles, nids de rossignols sanglotants, trésors inestimables pour les invalides, sources de revenus pour les infirmes, indispensables en général dans toute maison où l'on aimait la musique. On voyait ces orgues de barbarie joliment décorés de peinture, voyageant sur le dos de petits vieux ternes aux visages rongés par la vie, flou, tissé de toile d'araignée aux yeux larmoyants, immobiles, qui s'écoulaient lentement, visage dont la vie s'était épuisée, aussi décolorés et innocents que l'écorce des arbres craquelés par les intempéries, et comme elles, insensibles à tout sauf à la pluie et au ciel. Ils avaient depuis longtemps oublié comment ils s'appelaient et qui ils étaient, perdus en eux-mêmes, les genoux fléchis, ils traînaient à petits pas mesurés, dans leurs énormes bottes suivant une ligne entièrement droite, égale, au milieu des cheminements sinueux et compliqués des passants. Les matinées blanches, sans soleil, matinées racises par le froid, plongées dans les affaires quotidiennes de la vie, ils se dégageaient furtivement de la foule, posaient l'orgue de barbarie sur son support aux pieds croisés à un carrefour de rue, sous un ruban de ciel jaune barré par un fil télégraphique, au milieu de gens apathiques, distraitement pressés, qui avaient relevé le col de leur manteau. Et ils commençaient leur musique, non par le commencement, mais à l'endroit où ils l'avaient interrompu la veille. Ils jouaient des idées irrépond-moi, tandis qu'au-dessus des cheminées gonflaient des panaches blancs de fumée. Et, chose étrange, à peine entamée, cette aire sautait tout de suite dans un creux inoccupé, trouvait sa place à cette heure-ci, dans ce paysage-là, comme s'il avait depuis toujours appartenu à cette journée songeuse, abîmée en elle-même, et les pensées grises, les sous-citernes des gens pressés suivaient son rythme. Et quand il se terminait dans un long émissement tiré des boyaux de l'orgue de barbarie qui entamait une toute autre musique, les pensées et les soucis s'arrêtaient un instant, comme on s'arrête au cours d'une danse pour changer de pas. Puis, machinalement, il se mettait à tourner dans le sens opposé, au rythme de l'air nouveau sorti des tuyaux de l'instrument, Marguerite, âme de mon âme. Dans la morne indifférence de la matinée, personne n'avait même remarqué que le monde avait radicalement changé de direction, qu'il ne suivait plus le rythme de Dési-Dési, mais, tout au contraire, celui de Marguerite. Tournons une autre page. Qu'est-ce ? Une pluie de printemps ? Non. C'est le chant des oiseaux qui tombe sur les parapluies comme une volée de plomb. Car voici qu'on nous propose les vrais sereins de la forêt hercignenne, des cages pleines de merles et de pinceaux, des corbeilles remplies de chanteurs et de parleurs aîlés. Corps fuselé, si léger qu'il semble bourré de coton, sautillant, tournant comme sur des chevilles olisses et babillantes, coucou d'horloge, le gosier plein de ramages, ils sont la consolation dans la solitude. Ils remplacent pour les célibataires la chaleur du foyer familial, poussins émouvants, ils font jaillir dans les cœurs les plus endurcis le doux sentiment maternel. Au moment où l'on tournait sur eux la page, l'appel de leur chant concerté vous poursuivait encore. Plus loin, le cahier des labrés roulait de plus en plus dans la déchéance. Il s'égarait sur des terrains indéfinissables d'un charlatanisme suspect. Vêtu d'un long manteau, le sourire à moitié mangé par une barbe noire, qui est-ce qui proposait ces services au public ? M. Bosco, de Milan, maître de la magie noire, et il parlait longuement et indistinctement, faisant une démonstration sur le bout des doigts, ce qui ne rendait pas les choses plus compréhensibles. Bien que lui-même fût convaincu d'arriver à des conclusions étonnantes qu'il semblait sous-pesir une seconde dans sa main avant que ne s'envoilât leur signification éphémère, bien qu'il ponctua les virages subtils de sa dialectique, d'un mouvement avertisseur des sourcils annonçant des choses extraordinaires, on ne comprenait rien. Puis, on ne désirait rien comprendre et on l'abandonnait, lui et sa gesticulation, sa voix étouffée, toute sa gamme de sombres sourires, pour feuilleter rapidement les dernières pages. Sur ces dernières pages, qui de toute évidence sombraient dans la divagation, dans un non-sens criant, un gentleman proposait une méthode infaillible pour devenir énergique et ferme dans ses décisions, parler beaucoup de principes et de caractères. Mais il suffisait de tourner la page pour être complètement désorienté dans ces questions de principes et de caractères. En effet, une certaine dame, Magda Wang, apparaissait ici à petits pas entravés par la traîne de sa robe et déclarait du haut de son décolleté qu'elle se moquait de la fermeté des hommes et de leurs principes car sa spécialité était de briser les caractères les plus forts. Ici, d'un coup de pied, elle disposait sa traîne sur le sol. Il y a pour cela des méthodes, continuait-elle d'en serrer, des méthodes infaillibles sur lesquelles elle ne voulait pas s'étendre, renvoyant le public à ses mémoires intitulées Journées couleur de pourpre, édition de l'Institut anthroposophique de Budapest, où elle avait exposé les conclusions de ses expériences coloniales en fait de dressage des hommes. Elle soulignait cette expression avec un éclair d'ironie dans les yeux. Chose bizarre, cette dame qui s'exprimait mollement et sans vergogne semblait sûre de l'approbation de ce dont elle parlait avec tant de cynisme, si bien que, pris d'un vertige bizarre, on sentait que le sens des définitions morales s'était curieusement déplacé, qu'on était dans un autre climat, où le compas fonctionnait à l'envers. C'était le dernier mot du livre, qui vous laissait le goût d'un étrange étourdissement, mélange de faim et d'excitation de l'âme. 5. Penché sur le livre, le visage flamboyant comme un arc-en-ciel, je me consumais silencieusement, allant d'extase en extase. Plongé dans la lecture, j'avais oublié le déjeuner. Mon pressentiment ne m'avait pas trompé. C'était le livre authentique, l'original sacré, bien que dans un état d'abaissement, de dégradation extrême. Lorsque, au crépuscule, je rangeais avec un sourire heureux les lambeaux tout au fond d'un tiroir en les recouvrant d'autres volumes pour mieux les dissimuler, j'ai l'impression de border dans son lit l'aurore qui, éternellement, s'embrasait par elle-même, traversait tous les feux et toutes les pourpres et ne voulait jamais s'éteindre. Combien tous les livres me devinrent indifférent. Les livres ordinaires ressemblent aux météorites. Il y a pour chacun d'eux un moment, un instant où ils s'envolent en criant, phénix jetant des flammes par toutes ses pages. Pour cet instant unique, nous les aimons plus tard lorsqu'ils ne sont plus que cendres. Avec une résignation amère, nous parcourons parfois leurs pages refroidies, en égrénant comme un chapelet les formules mortes avec un bruit sec de claquettes. Les exégètes du livre affirment que tous les livres tendent à l'authentique. Ils vivent d'une vie d'emprunt qui, au moment de l'envol, revient à son ancienne source. Cela signifie que le nombre de livres diminue tandis que le livre authentique s'amplifie. Mais nous, mais nous n'avons pas l'intention d'ennuyer le lecteur avec un exposé de la doctrine. Nous voudrions simplement attirer son attention sur une chose. Le livre vit et grossit. Qu'en résulte-t-il ? Voici. La prochaine fois que nous ouvrirons le volume abîmé, Dieu sait où seront Anna Silag et ses fidèles. Peut-être la verrons-nous, pèlerines aux longs cheveux, balayant de son manteau les routes de Moravie, cheminant à travers un pays lointain, à travers des petites villes blanches plongées dans la prose quotidienne, distribuant des tubes du baume Elsa fluide aux oisillons de Dieu tourmentés par les hémorragies et la gale. Ah ! Que deviendront alors les braves barbus de son pays natal, immobilisés par leurs poils énormes ? Que deviendra la commune fidèle condamnée à soigner, à gérer ses récoltes trop abondantes ? Qui sait, ils s'achèteront peut-être tous de vrais orgues de barbarie de la forêt noire et marcheront sur les traces de leur apôtre, la cherchant dans tout le pays, jouant partout des idées idéesi. Ah ! L'odyssée des barbus errant avec leurs orgues de barbarie de ville en ville à la recherche de leur mère spirituelle ? Se trouvera-t-il jamais un chantre digne d'une telle épopée ? À qui laissera-t-il la cité confiée à leur protection ? À qui transmettrait-il le gouvernement des âmes de la ville d'Anna Silag ? N'aurait-il pu prévoir que, privé de son élite spirituelle, de ses patriarches superbes, la ville tomberait dans le doute et l'hérésie, ouvrant ses portes ? À qui ? À la cynique et fourbe Magda Wang, édition de l'Institut anthroposophique de Budapest, qui fondrait une école de dressage et de domptage de caractère ? Mais revenons à nos pèlerins. Qui ne connaît cette vieille garde, ces cimbres nomades, brunzelles de corbeaux aux corps apparemment robustes, faits de tissus sans sucre ni vigueur ? Toute leur force, toute leur puissance est passée dans les poils. Les anthropologues se creusent la tête depuis des années sur le problème de cette race bizarre, toujours vêtue de noir, avec de grosses chaînes d'argent sur le ventre, le doigt pris dans une massive chevalière de laiton. Je les aime bien, ces Gaspards, ou ces Balthasars. J'aime leurs sérieux profonds, j'aime qu'ils soient décoratifs et funèbres, superbes spécimens de véridité aux beaux yeux noirs et luisants comme des grains de café torréfiés. J'aime le noble manque de vitalité de leurs corps exubérants et spongieux, la morbidité des familles déclinantes, la respiration essoufflée de leurs puissantes poitrines, et jusqu'à l'odeur de valériane que répandent leurs barbes. Tels les anges de la face, ils apparaissent parfois brusquement sur le seuil de nos cuisines, immenses, poussies, faisaient vite fatiguer. Ils épongent leur front humide, roulant leurs yeux au blanc bleuâtre. Au même instant, ils oublient leur message et, étonnés, cherchant un prétexte à leur présence, ils tendent la main en demandant l'aumône. Revenons à l'authentique, mais nous ne l'avons jamais quitté. Indiquons ici une faculté bizarre du vieux volume, déjà évidente pour le lecteur, à savoir que le livre se développe et grandit au cours de la lecture, que ses limites sont ouvertes de toutes parts à toutes les fluctuations. Par exemple, personne ne propose aujourd'hui des serins de la forêt hercinienne. Les orgues de barbarie répandent des notes bigarrées et la place du marché en est jonchée comme de caractères d'imprimerie multicolore. Ah, prolifération scintillante et gazouillante. Autour de chaque relief, girouette ou fagnon, se créent des embouteillages, des battements d'ailes, des luttes pour l'espace vital. Il vous suffit de glisser dehors le pommeau de votre canne pour le retirer enrobé d'une grappe lourde et frétillante. À présent, notre récit approche à grands pas de cette époque superbe et désastreuse qui, dans notre biographie, porte le nom de l'époque de génie. Nous nierons en vain que, dès maintenant, je ressens le serment de cœur, la douce inquiétude, l'appréhension sacrée qui précède les choses ultimes. Bientôt, notre palette manquera de couleurs et notre âme déclat pour mettre les accents les plus forts, tracer les contours les plus lumineux et déjà transcendants de cette peinture. Qu'est-ce donc que l'époque de génie ? Où la situer ? Ici, nous sommes obligés de devenir tout à fait ésotériques, comme M. Bosco de Milan, et de baisser la voix jusqu'à un insinuant murmure. Nous devrons ponctuer notre raisonnement de sourires ambigus et écraser entre les bouts des doigts comme une pincée de sel la matière délicate des impondérables. Ce ne sera pas notre faute si parfois nous aurons l'air de ces marchands de tissus invisibles qui, avec des gestes subtils, font la démonstration de leur article trompeur. Alors, y eut-il une époque de génie, oui ou non ? Il est difficile de répondre. Oui et non. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas arriver entièrement, jusqu'au bout. Elles sont trop grandes pour tenir dans un événement trop splendide. Elles essaient seulement d'arriver. Elles tâtent le sol de la réalité. Les supportera-t-il ? Et tout de suite, elles reculent, craignant de perdre leur intégrité dans une réalisation imparfaite. S'il leur arrive d'entamer leur capitale, d'égarer ceci ou cela dans des essais d'incarnation, bientôt jalouse, elles reprennent leur bien. Elles se reconstituent, laissant dans notre brio dans notre biographie des taches blanches, stigmates parfumées, traces argentées des pieds nus des anges éparpillés ça et là à travers nos jours et nos nus. Et pourtant, le génie est, en un sens, intégralement contenu dans chacune de ses incarnations fragmentaires et infirmes. C'est ici qu'intervient le phénomène de la représentation. Un événement insignifiant et pauvre quant à son origine et ses moyens propres, si on l'approche de l'œil peut ouvrir vers l'intérieur une perspective infinie et flamboyante, parce que l'être supérieur y brille d'une lueur violente et tente de s'exprimer en lui. Nous allons donc recueillir allusions, gros plans terrestres, arrêts et étapes sur les chemins de notre vie, débris d'un miroir cassé. Nous allons ramasser par petits morceaux ce qui est un et indivisible, notre grande époque, l'époque de génie de notre vie. Intimidés par l'immensité du transcendant, nous l'avons peut-être trop limitée, trop mise en question, car en dépit de toutes les réserves, elle a existé. Elle exista et rien ne nous retirera cette certitude, ce goût lumineux que nous gardons encore sur la langue, ce feu glacé sur notre palais, soupir vaste comme le firmament et frais comme une gorgée de bleu du ciel. Avons-nous préparé un peu le lecteur aux choses qui vont suivre ? Pouvons-nous risquer un voyage dans l'époque de génie ? Nous lui avons communiqué notre angoisse, nous le sentons énervé. Malgré notre ardeur apparente, nous aussi, nous avons le cœur lourd et plein d'appréhension. Adieu va, en voiture, départ. Et c'est la fin de cette première nouvelle, la nouvelle Le Livre. Traduction de Thérèse Douchy, je le précise parce que c'est écrit juste là, donc c'est assez rare que ce soit le cas. J'avais déjà remarqué d'ailleurs que dans les boutiques de Cannelle, c'était aussi précisé les traducteurs à chaque nouvelle. Donc voilà, autant leur rendre hommage ou grâce plutôt, enfin voilà, rendre à César ce qui est à César. Et ça sera donc l'occasion de s'arrêter avant de reprendre. Bref, vous l'avez compris, il est l'heure de la pause. C'est super sympa, je trouve. C'est super sympa, c'est exactement dans la même lignée, dans la même veine, je trouve, que les boutiques de Cannelle, à titre personnel. je retrouve complètement la pâte Bruno Schultz qu'on avait découvert ensemble du coup sur la lecture des boutiques de Cannelle il y a de cela un an. Un an et un mois, quelque chose comme ça, je crois. Et je trouve que c'est vraiment dans la même lignée. C'est-à-dire que je trouve ça très quotidien. parce que là, clairement, toute sa diatribe sur le livre part uniquement d'une fantaisie d'enfant presque, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas comment trop l'exprimer en fait, mais ça part de son quotidien, ça part d'un livre, ça part du magazine qui est un livre. Et du coup, ça joue aussi son rôle d'introduction au recueil de nouvelles, ce que j'ai beaucoup aimé. Ce qui est assez rare, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, pas sous cette forme qu'une nouvelle à part entière, enfin, qu'une nouvelle soit une nouvelle à part entière mais qu'elle introduise la nouvelle numéro 2 comme ça, c'est quelque chose que je n'ai pas souvent vu, je crois. Et je trouvais ça bien, bien, bien agencé. D'autant que il y a un peu un mélange de fiction et de réflexion méta-textuelle. Il y a un truc, ouais, il y a un discours méta, quoi. Il y a un discours sur ce que c'est que le livre, ce que c'est que l'œuvre, entre guillemets, sur le message peut-être du livre, sur quelles données peut-on être sûr par rapport par rapport au livre, etc. Et je ne sais pas, je trouve ça hyper poétique, hyper doux, encore une fois, je reprends ces mots, mais même si à la fois, parfois, tu as l'impression qu'il y a peut-être un côté désabusé. C'est très bizarre, en fait, c'est vraiment un mélange, j'ai l'impression, d'essais philosophiques et de fiction. C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. et du coup, en fait, il crée aussi une mythologie du livre, je trouve, ce qui est fort, parce que du coup, moi, dans mon œuvre, j'essaie de le faire transparaître à l'oral, mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, mais dans mon texte, par exemple, quand il parle du livre, il y a un majuscule à le, il y a une majuscule à le, il y a une majuscule à livre, quand il parle du livre original ou je ne sais plus le terme qu'il employait, mais pareil, il y a une majuscule au mot qui suit, donc il crée une sorte de mythologie que je trouve hyper intéressant pour du coup, bah ouais, faire du discours métatextuel et parler de ce qu'est un livre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent dans des incipites ou dans des avis au lecteur en début d'œuvre, voilà, l'auteur qui nous dit bon bah voilà, moi, ma manière de percevoir les bouquins, ma manière de percevoir le texte que je vous offre et comment j'aimerais comment j'aimerais que vous le lisiez à une sorte de guide un petit peu pour lire mon œuvre, c'est un truc que font beaucoup d'auteurs, mais là, je trouve que c'est subtilement mélangé, subtilement fusionné à une nouvelle à part entière avec des moments de quotidien très pauvres entre guillemets et en même temps un truc alchimique, un truc magique qui se passe où il y a la mythologie du livre qui se crée sur une base de réflexion métatextuelle, il y a cette sorte de fiction avec des moments très quotidiens, etc., comme je disais, et même, moi, je trouvais ça assez beau et assez magique, encore une fois, parce qu'il y a une beauté de la langue aussi, je trouve, chez Bruno Schultz, je trouve que ses images sont très parlantes, enfin, il a vraiment un côté poétique, je trouve, il a vraiment une manière d'écrire, il a vraiment un style, parce que pas tous les auteurs ont un style très marqué, on va dire, là, pour le coup, le style de Bruno Schultz est beau, on sent qu'il y a un travail, on sent qu'il y a un travail sur les mots, sur les évocations, sur les émerveillements, etc., et ouais, moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté alchimique, magique, étrange, quand il nous décrit ce qu'il voit à chaque page du magazine, comme si c'était les aventures d'un livre, je trouve ça si bien trouvé, et si beau, et tu as l'image, quoi, tu vois, enfin, tu vois ton imaginaire popper devant tes yeux, et imaginer ce magazine qui raconterait des histoires, alors qu'en fait, c'est juste des publicités, et ainsi de suite, je trouve ça très bien ficelé, personnellement, j'aime beaucoup, l'écoute aux portes, c'est vrai que c'est poétique, en fait, on se trompait tous les deux, ce n'est pas les boutiques de canal que je n'avais pas aimé, je ne les ai pas écoutées, en fait, j'aime beaucoup comment la fiction apparaît de style-là, ah, tu n'avais pas écouté les boutiques de canal, tu ne connaissais pas du coup Bruno Schultz, ok, ok, mais ouais, vraiment, je trouve ça, je trouve ça très, très bon, de très bonne qualité, si je dois mettre, quand même un petit défaut, parce que bon, voilà, je ne suis pas là uniquement pour brosser dans le sens du poil, je trouve, je trouve, j'avais peut-être un peu moins cette appréhension-là, cet avis-là, sur les boutiques de canal, je ne me rappelle plus trop, mais je trouve que à force de trop de compléments, à force de trop d'épithètes, d'ailleurs, il nous parle des adjectifs épithètes, je trouve que à force de trop d'épithètes, parfois, le texte était un petit peu paumant, c'était un peu compliqué, il y avait trop d'adjectifs, trop d'adjectifs et trop de, j'ai l'impression qu'une phrase sur deux se termine par, attendez, je vais vous le faire, les pommes sont vertes et rondes, les citrons sont jaunes et acides, vous savez, il y a toujours ce truc-là, enfin, j'ai l'impression d'avoir retrouvé beaucoup, beaucoup, ce duo d'adjectifs liés par le E, E-T, et c'est un peu dommage, je trouve qu'il y a un peu trop de répétition de cette forme-là, on va dire, d'un côté, ça peut être intéressant parce que ça crée quelque chose de sibilin et du coup de presque enfantin et vu que très souvent chez Bruno Schultz, il y a des évocations et des images liées à l'enfance, il nous parle d'ailleurs très souvent aussi de la figure de son père, etc., ça peut un peu aller dans ce sens-là, dans cette innocence, dans cette candeur, etc., mais c'est vrai que parfois, ça a tendance à un peu perdre l'esprit, je trouve, donc voilà, si je dois un petit peu mettre du négatif dans tout ça, ce serait ça pour moi, mais sinon, ce que j'adore, encore une fois, chez Bruno Schultz, c'est sa faculté à faire entrer, j'ai presque envie de dire, du merveilleux, quoi, en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que, c'est que Bruno Schultz fait entrer du merveilleux, je dirais, du fantastique, du merveilleux, ouais, du coup, c'est du fantastique, mais du merveilleux, du fantastique, dans le quotidien, c'est du fantastique de quotidien, et je sais pas, je trouve ça très joli, je trouve ça très joli, très beau, il y a des images qui sont, qui parlent et qui sont super bien trouvées, quoi, enfin ouais, en général, quand tu te dis, bon, après, je m'auto-contre, c'est terrible, mais, j'allais dire, en général, quand tu te dis que, c'est bien vu, c'est que ça t'a étonné, et que c'est bien trouvé, quoi, mais c'est vrai que j'aime pas non plus que le succès d'une oeuvre réside uniquement sur le côté bien vu, parce que je suis en mode, bah ouais, mais il y a peut-être plein d'autres gens qui l'auraient vu aussi, enfin, bref, je sais pas comment expliquer, je suis très brouillon là-dessus, excusez-moi, mais, ouais, 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 non, franchement, il y a des images qui sont très parlantes, qui semblent évidentes, et qui sont, comme je le disais, des évocations d'émerveillement, de magie, assez sympa, hop, je change le titre du live pour la deuxième nouvelle, mince, j'ai encore mis l'époque du génie au lieu de génie, c'est terrible, c'est terrible, voilà, on est bon, du coup, je sais pas si ça va être filé, de cette manière, je sais pas si toutes les nouvelles vont se répondre encore, les unes les autres, je ne crois pas que c'était le cas, dans les boutiques de Cannelle, je me rappelle plus, je sais qu'il y avait des figures, ah si si, ah ouais si, je sais qu'il y avait des figures qui transparaissaient de l'une à l'autre, notamment la figure du père, et je pense bien que, si, il y avait une continuité entre les nouvelles, je crois, à certaines, enfin, à certaines évocations, en tout cas, des clins d'oeil, des rappels, c'est pas forcément une histoire, voilà, tu peux profiter, je dirais, de la nouvelle 2 sans la nouvelle 1, je pense, par exemple, en tout cas dans les boutiques de Cannelle, je sais pas si ça sera encore le cas dans le sanatorium au Croque-Mort, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des trucs qui se suivaient, je crois, bref, ça va être intéressant à découvrir, j'ai hâte, on va pouvoir repartir, d'ailleurs, ça me fait penser encore une fois, alors ça pour le coup, je sais pas trop l'expliquer, je sais pas trop si ça a une explication, mais on se rappelle, et même dans tous les textes que je vois sur Schultz, sur internet, ou sur les 4e de couverture, et tout, ils en parlent, c'est vrai qu'il y a aussi une fascination pour les mannequins, et qu'on avait eu pas mal de textes sur les mannequins lors des boutiques de Cannelle, et là, le fait qu'ils soient autant happés et fascinés par un magazine, pour moi je dirais un magazine, avec des publicités et des images de femmes, etc, etc, et bah du coup, ça remémore encore cette potentielle fascination, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est expliqué, peut-être que ça a un intérêt à un moment dans un texte, mais j'avoue que j'ai du mal, bonsoir Rick Tite, bonsoir Mimi Mathila BG, ok, et bonsoir Pérygrine Touc, Pérygrine Touc, ça c'est un bon pseudo Pérygrine Touc, bonsoir à vous trois, et bienvenue, Mimi Mathila BG, attention à ce que tu peux dire, parce que sinon, ça va être un ban direct en fait, et bonsoir, Liretex, bonsoir à vous tous, bienvenue sur le live, je m'apprêtais à reprendre la lecture justement, donc du coup, je ne vous répondrai pas dans le live, parce que pendant la lecture, pour que ce soit un maximum fluide et agréable à vos oreilles, je ne m'interromps pas, on est parti pour 14 pages, quelque chose comme ça, et ça mettra fin au live de ce soir les amis, je vous souhaite à tous une bonne écoute, bonne écoute les Coutoport, Trick Tite, Mimi, Pérygrine Touc, Liretex, bref, bonne écoute à vous tous, et à tout à l'heure pour l'outro. L'époque de génie et qui reste sur le carreau, non rangé, suspendu en l'air, sans abri égaré. Le temps serait-il trop exigu pour contenir tout ce qui se passe ? Peut-il arriver que toutes les places du temps soient prises ? Préoccupés, nous courons le long de tout ce train d'événements, nous apprêtant au voyage. Pour l'amour du ciel, est-ce possible qu'il n'y ait pas ici de vente de billets pour le temps ? Monsieur le contrôleur. Du calme. Pas de panique. Nous réglerons cela sans bruit, par nos propres moyens. Le lecteur a-t-il jamais entendu parler des voies parallèles du temps ? Oui, il existe de telles voies marginales, un peu illégales, il est vrai, mais quand on transporte une contrebande du genre de celles que nous transportons, un fait supplémentaire inclassable, on n'a pas à faire la fine bouche. Essayons donc de dégager à un certain point de l'histoire une voie sans issue, un cul de sac, afin d'y pousser cette histoire illicite. Surtout, ne craignez rien. L'opération sera imperceptible, le lecteur n'éprouvera aucun choc. Peut-être même qu'au moment où nous en parlons, la manœuvre est déjà accomplie, et que nous avançons sur la voie parallèle. 2. Ma mère a couru, terrifiée, entoura mon cri de ses bras, voulant l'étouffer comme un incendie, la sourdire dans les plis de son amour. Elle ferma ma bouche avec la sienne et cria avec moi. Mais je la repoussai en montrant la colonne flamboyante, la poutre dorée de poussière tournoyante, écharde dressée dans l'air en oblique, et ne se laissant pas abattre, et je criai, « Arrache-la ! Arrache-la ! » Le poêle se rengorgeait comme un dindon, le sang montait dans le grand gribouillet bigarré peint sur son front. On aurait dit que la contorsion de ses veines, de ses tendons et de toute cette anatomie gonflée au point d'éclater, il allait se libérer dans un perçant cri de coq. Je me tenais debout, les bras en croix, et de mes doigts tendus, allongés, je la désignais, la montrais avec colère, avec émotion, droit comme un poteau indicateur, tremblant d'extase. Mon bras me conduisait, étranger et pâle, il m'entraînait derrière lui, sa main de cire figée, semblable aux grandes mains ex voto, à une main d'ange levée pour le serment. On était à la fin de l'hiver. Les journées en flaques d'eau et braises ardentes laissaient sur le palais le goût du feu et du poivre. Des couteaux luisants, coupés la pulpe de miel du jour en tranches argentées, en prismes aux surfaces saturées de couleurs et du piquant des épices. Le cadran du midi réunissait dans un espace exigu tout l'éclat du jour, indiquées toutes les heures flamboyantes. C'était l'heure où, ne pouvant contenir la chaleur, le jour s'écaillait par plaques de tôle argentée, feuilles bruissantes de papier d'étain, et perdant une couche après l'autre, il dévoilait son noyau d'or massif. Et comme si ce n'était pas assez, les cheminées lançaient des bouffées de vapeur étincelantes et un grand envol d'anges explosait à chaque seconde, une tempête d'ailes que le ciel insatiable aspirait. Sur les créneaux lumineux du ciel éclataient des panaches blancs, des fortifications lointaines s'ouvraient en éventail silencieux sous la canonnade incandescente d'une artillerie invisible. Dans la fenêtre de ma chambre, remplie de ciel à ras-bord, montaient des vagues répétées et débordaient les rideaux qui, tout en flamme, fumaient dans l'incendie, tombaient en flots, ombres dorées, serpentin d'air frémissant. Un losange flamboyant gisait sur le tapis, ondoyait dans la clarté et ne pouvait se détacher du sol. Cette colonne de feu me bouleversait jusqu'aux entrailles. Envoûté, debout, les jambes écartées, j'aboyais des jurons étrangers et durs. Sur le seuil, dans le couloir, consterné, effrayé, levant les bras au ciel, se dressaient parents, voisins, tantes endimanchées. Il s'approchait sur la pointe des pieds et s'éloignait, ayant jeté un coup d'œil curieux. Et moi, je criais. « Vous voyez ? » hurlai-je à ma mère, à mon frère. « Je vous ai toujours dit que tout était arrêté, bloqué par l'ennui emprisonné. À présent, regardez quel cru, quel épanouissement, quelle douceur ! » Et je pleurais de bonheur et d'impuissance. « Réveillez-vous ! » criai-je. « Venez à mon secours ! Je ne peux pas faire face tout seul à cette marée, je ne peux pas embrasser le déluge. Comment pourrais-je à moi seul répondre aux millions de questions éblouissantes dont Dieu m'inonde ? » Et comme il se taisait, je m'écriai en colère. « Dépêchez-vous ! Puisez des plinceaux de cette abondance ! Faites des provisions ! » Mais personne ne pouvait me remplacer. Ils étaient là, désemparés, tournaient la tête reculée derrière le dos du voisin. Alors je compris ce que j'avais à faire, et je me mis à sortir des armoires de vieux infolios, des livres de contes de mon père aux pages couvertes d'écritures et tombantes en miettes. Je les jetai par terre sous cette colonne de feu qui brûlaient étirées en l'air. Je n'avais pas assez de papier. Ma mère et mon frère accouraient sans cesse portant des brassées de vieux journaux. Ils les empilaient sur le sol. J'étais assise au milieu des feuillets, aveuglée, les yeux pleins d'explosions de fusées de couleurs, et je dessinais. Je dessinais en hâte, en panique, de travers, en biais, sur des pages écrites et imprimées. Mes crayons inspirés volaient à travers les colonnes de textes invisibles, traçant des gribouillis géniaux, des zigzags périlleux qu'ils nouaient brusquement en des anagrammes visionnaires, des rebuts d'éblouissantes révélations, puis à la recherche de l'inspiration les dénouer, créant des éclairs vides et aveugles. Ah, les dessins éclatants qui surgissaient comme sous une main étrangère, ah, les couleurs et les ombres transparentes. Aujourd'hui encore, après tant d'années, je les retrouve souvent dans mes rêves au fond de vieux tiroirs, brillants et frais comme l'aube, encore humides de la première rosée du jour. Figures, visages, paysages, ah, ces bleus du ciel qui me glassaient de terreur, ah, les verts plus verts que l'étonnement, ah, les prémices des couleurs à peine pressenties, essayant tout juste de se donner un nom. Pourquoi, dans l'insouciance de l'abondance, les ai-je alors dilapidés avec cette inconcevable légèreté ? Je laissais les voisins feuilleter et piller ces amas de dessins. Ils en emportaient des piles entières. Dans quelles maisons n'échouèrent-ils pas ? Dans quels dépotoirs ne les fichent pas traîner ? Adèle en tapissa la cuisine, qui devint claire et colorée comme si la nuit, la neige était tombée au dehors. C'était une manière cruelle de dessiner, à coups d'embuscades et d'attaques. Lorsque j'étais ainsi tendu comme la corde d'un arc, immobile, osagué, et que les papiers aveuglants flamboyaient au soleil autour de moi, il suffisait que le dessin cloué par mon crayon esquissa le moindre mouvement de fuite. À ce moment, ma main frémissante de cruauté, mue par des impulsions nouvelles, se précipitait sur lui d'un bond de chat. Avec rage, déjà étrangère, sauvage, féroce, et sous des morsures rapides, elle tuait le monstre qui avait essayé d'échapper au crayon. Elle ne se détachait du papier que lorsque la dépouille, enfin immobile, avait étendu dans le cahier comme dans un herbier, sa fantastique anatomie colorée. C'était une chasse meurtrière, une lutte à mort. Qui aurait pu distinguer l'agresseur de la victime dans ce nœud, d'où j'iclais la rage, dans cet enchevêtrement de glapissements et de terreurs ? Parfois, ma main bondissait deux ou trois fois pour atteindre la victime au quatrième ou cinquième feuillet. Parfois, je hurlais de douleur et d'angoisse, la main prise dans les tenailles des pinces de ces créatures bizarres qui se tordaient sous mon bistouri. Deur en heure, les visions affluaient en foule. Enfin, un jour, sur tous les chemins et sentiers fourmillèrent des cortèges et dans le pays entier se déployèrent des processions, des filets, pèlerinages infinis de créatures étrangers, d'animaux. Des cortèges multicolores coulaient comme du temps de Noé, fleuves de poils et de crinières, queues et dos ondulants, têtes branlantes au rythme des pas. Ma chambre était frontière et barrière. Ici, ils s'arrêtaient, se pressaient avec des bellements suppliants. Ils tournaient en rond, piétinés, sauvages et peureux, êtres bossus et cornus, vêtus de tous les costumes et armures de la zoologie et effrayés les uns par les autres. Ils le regardaient avec des yeux effarouchés et, surpris à travers les orifices de leur peau velue, mugissaient plaintivement comme baillonnés sous leur masque. Attendaient-ils que je leur donne un nom, que je devine leurs secrets et qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes ? Me demandaient-ils un nom afin d'y entrer, de le remplir de leur être ? Des monstres étranges venaient, des créatures questions, des créatures propositions et il fallait que je crie pour les chasser. Ils s'écartaient à reculons, penchant la tête, le regard en dessous. Ils se perdaient et revenaient en se fondant dans un chaos qui n'avait pas de nom, un bric à braque de forme. Combien de dos horizontaux et bossus passèrent sous ma main ? Combien de têtes glissèrent dans une caresse de velours ? C'est alors que je compris pourquoi les animaux avaient des cornes. Elles étaient l'inexplicable qui ne trouvait pas de place dans leur vie, un caprice important, une aveugle et déraisonnable obstination. Une idée fixe avait grandi au-delà de leur être, plus haute que la tête et brusquement dénaturée, plongée dans la lumière, elle s'était figée en une matière tangible et dure. Elle prit alors une forme imprévisible, incroyable, tordue, en arabesque fantastique et terrifiante que les yeux, dessous, ne voyaient pas. Un chiffre inconnu et les animaux vivaient sous sa menace. Je compris pourquoi ces animaux étaient enclins à la panique, à une terreur sauvage. Entraînés dans leur folie, ils ne pouvaient se défaire de l'enchevêtrement des cornes. Alors, la tête penchée, ils jetaient des regards tristes et féroces comme s'ils cherchaient un passage à travers leurs branches. Ces animaux-là étaient loin d'être libérés. Ils portaient sur la tête avec résignation et chagrin les stigmates de leur faute. Pourtant, les chats étaient encore plus éloignés de la lumière. Leur perfection était effrayante. Enfermés dans la précision de leur corps, ils ne connaissaient ni la faute ni l'écart. Parfois, ils descendaient pour un instant au fond de leur être. Immobilisés dans leur pelage, ils devenaient graves, menaçants et solennels, et leurs yeux se faisaient ronds comme la lune, aspirant le regard dans des entonnoirs de feu. Mais bientôt repoussés à la surface, rejetés sur le rivage, ils baillaient, expirant leur propre néant, désenchantés et lucides. Leur vie était faite d'une grâce contenue et ne laissait pas de place à une alternative. S'ennuyant dans leur prison de perfection sans issue, pénétrés de spleen, ils boudaient, la lèvre retroussée, une cruauté sans objet sur leur visage court, élargie par des bandes de poils foncés. Plus bas se faufilaient des furets, des putois et des renards, voleurs parmi les animaux, créatures qui n'ont pas la conscience en paix. Ils avaient acquis leur place dans l'existence par ruse, par intrigue, contrairement au plan de la création. Poursuivis par la haine, menacés, toujours en éveil, toujours tremblants pour cette place, ils aimaient tardamment leur vie volée, enfouie dans des terriers. Ils étaient prêts à se laisser mettre en pièce pour la défendre. Enfin, ils passèrent tous et le silence s'établit dans ma maison. Je me remis à dessiner, plongé dans mes paperasses trempées de soleil. La fenêtre était ouverte et sur le parapet des colons et des tourterelles frissonnaient dans le vent printanier. La tête inclinée, elle montrait un œil de verre, rond comme effrayé. Les journées étaient devenues opalines et lumineuses, parfois mordorées, pleines d'une douceur voilée. À Pâques, mes parents partirent pour une semaine chez ma sœur mariée. On me laissa seule à la maison, en proie à mes inspirations. Adèle m'apportait mon déjeuner et mon dîner. Je ne remarquais pas sa présence quand elle s'arrêtait sur le seuil, respirant le printemps dans sa robe de tulle à volant. Par la fenêtre ouverte, entraient de légers effluves, des reflets de paysages lointains. Les couleurs que le vent apportait se maintenaient dans l'air un instant, puis s'estompaient, se dispersaient, remplacés par une ombre bleue, la tendresse et l'émotion. L'avalanche des images s'était un peu apaisée, la crue des visions ralentie. J'étais assis par terre. Autour de moi, j'isais des crayons et des pastilles d'aquarelle, couleur de Dieu, azurs frais, vers égarés aux frontières de l'étonnement. Et quand je prenais le crayon rouge, des fanfares d'un rouge heureux s'en allaient à travers le monde, sur tous les balcons battés des vagues de drapeaux rouges, les maisons se rangeaient le long des rues en une ligne droite triomphale. Des défilés de pompiers municipaux en uniforme framboise se pavanaient sur les chemins clairs, joyeux, et des messieurs saluaient avec des gibus ce couleur cerise. Une douceur de cerise, le chant des pinçons flottait dans l'air fleurant la lavande. Et quand je prenais la couleur bleue, par toutes les rues et sur toutes les fenêtres, passé le reflet épervenches du printemps, les vitres s'ouvraient une à une en teintant, brillantes, remplies d'azur et de feu du ciel, les rideaux se dressaient sonnant l'alerte, et un courant joyeux traversait les mousselines et les oléandres sur les balcons vides, comme si au loin, à l'autre bout de cette très longue à l'éclair, quelqu'un était apparu et approché radieux, précédé par la nouvelle, par le pressentiment et des signaux lumineux jetés de borne à borne. 3 Juste au moment de Pâques, fin mars ou début avril, Shloma, fils de Toby, quittait la prison où on l'enfermait pour tout l'hiver après les esclandres et les folies de l'été et de l'automne. Un après-midi de ce printemps-là, je le vis depuis ma fenêtre, sortant de chez le coiffeur qui était à la fois le barbier et le chirurgien de la ville. Avec une élégance acquise dans les rigueurs de la discipline, il ouvrit la porte vitrée, étincelante, et descendit les trois marches de bois rafraîchies et rajeunies, la tête soigneusement rasée, habillée d'un veston un peu court et d'un pantalon à carreaux remonté jusqu'aux aisselles, mince et l'air juvénile malgré ses quarante ans. La place de la Trinité était vide et propre. Après la fonte des neiges et la boue que balayèrent plus tard des pluies torrentielles, les pavés étaient à présent lavés, séchés par plusieurs journées d'un beau temps discrètement doux, journées déjà grandes, peut-être même trop vastes pour cette saison précoce, presque démesurément allongées, surtout le soir, quand le crépuscule s'étirait sans fin, encore vide et stérile dans son immense attente. Lorsque Shloma eut refermé la porte de verre du salon de coiffure, le ciel la remplit aussitôt, comme il remplissait toutes les petites fenêtres de cette maison à étage où se reflétait la profondeur ombragée du firmament. Ayant descendu l'escalier, Shloma se trouva complètement seul au bord de la grande coquille vide de la place couverte par le bleu du ciel sans soleil. La grande place nette s'étendait cet après-midi-là comme une boule de verre, comme une année nouvelle, encore non entamée. Il s'était arrêté au bord, tout à fait éteint et gris, et n'osait pas rompre la boule parfaite de la journée inutilisée. Ce n'est qu'une fois par an, le jour où il sortait de prison, que Shloma se sentait aussi propre, neuf et léger. La journée le recevait en elle, lavé de ses péchés, rénové, réconcilié avec le monde. Elle ouvrait devant lui ses horizons purs, couronnés d'une silencieuse beauté. Il n'était pas pressé. Arrêté sur le bord, il hésitait à rayer de sa démarche jeune, légèrement boitillante, la conque de l'après-midi doucement voûtée. Une ombre transparente s'étendait d'au-dessus de la ville. Le silence de la troisième heure de l'après-midi soulignait la blancheur de craie des maisons qui s'étalait sans bruit, comme un jeu de cartes autour de la place. Il y avait des réserves de blancheur dans la grande façade baroque de l'église de la Trinité qui rajustait en hâte sa robe agitée, immense chemise de dieu tombant du ciel, tout empli de pilastres et d'embrasures, gonflé de volutes et archivolutes pathétiques. Shloma leva le visage, flaira le vent. Un souffle léger apportait le parfum des oléandres, l'odeur des appartements endimanchés et de la cannelle. Alors, il éternua bruyamment, faisant s'envoler des froids les pigeons posés sur le toit du poste de police. Il sourit. Par le frisson de ses narines, Dieu lui signifiait que le printemps était là. C'était un signe plus infaillible que l'arrivée des cigognes. Dorénavant, les journées allaient être marquées de ces explosions qui, perdues dans le bruit de la ville, par-ci par-là, ajoutaient leurs spirituels commentaires aux événements. « Shloma ! » criai-je de ma fenêtre à l'étage. Shloma m'aperçut et m'envoya un sourire et un salut militaire. « Nous sommes seuls à présent sur toute la place, moi et toi, » dis-je en baissant la voix, car la boule du ciel résonnait comme un tonneau. « Moi et toi, » répéta-t-il avec un triste sourire, « que le monde est vide aujourd'hui. » Nous pourrions le diviser et le nommer à nouveau. Il s'est enouvert, désemparé, n'appartenant à personne. Un jour comme celui-là, le Messie approche jusqu'au bord de l'horizon et regarde la terre, et lorsqu'il la voit ainsi, blanche et silencieuse sous le ciel bleu, il peut arriver que la frontière s'estompe sous son regard, que des traînées bleuâtres de nuages forment un passage sous ses pieds et qu'ils descendent sur terre sans même savoir ce qu'elle fait. Plongée dans la rêverie, la terre ne remarquerait pas celui qui serait descendu sur ses chemins, et les hommes, une fois réveillés de la sieste, ne se souviendraient de rien. L'histoire serait effacée, et tout serait comme avant les siècles, avant le commencement. Adèle est-elle là ? demanda Shloma avec un sourire. Il n'y a personne, viens, je te montrerai mes dessins. Puisqu'il n'y a personne, je ne me refuserai pas ce plaisir. Ouvre-moi la porte. Puis il entra, ayant jeté à droite et à gauche un regard de voleur. 4. Ce sont des dessins formidables, disait-il en les éloignant de ses yeux d'un geste de connaisseur. Son visage s'éclairait du reflet des couleurs et des lumières. Parfois, il portait une main à demi fermée devant son oeil et regardait par cette lunette improvisée les traits tirés par une grimace solennelle. On pourrait dire que le monde, les arts merveilleux, est passé par tes mains pour se renouveler, muer, changer de peau. Ah, penses-tu que j'aurais volé et commis mille folies si le monde n'avait pas été aussi usé, déclinant, si les choses n'avaient pas perdu leur dorure, reflet lointain des mains de Dieu ? Que peut-on entreprendre dans un monde pareil ? Comment ne pas douter, ne pas perdre courage quand tout est fermé à double tour, le sang se mûrer à l'intérieur et que tu frappes toujours contre des briques comme contre le mur d'une prison ? Ah, Joseph, tu aurais dû naître plus tôt. Nous nous tenions debout dans ma chambre obscure et profonde, allongée vers la fenêtre ouverte sur la place du marché. De là nous parvenaient les pulsations légères des vagues d'air qui s'étiraient sans bruit. Chaque souffle en apportait une charge nouvelle assaisonnée des couleurs de l'horizon. Cette chambre ne vivait que du reflet des maisons éloignées. Obscures caméras, elles retenaient leurs couleurs dans sa profondeur. Par la fenêtre comme par le petit bout de la lorgnette, on voyait sur le toit du poste de police les pigeons qui se rengorgeaient, se promenant le long de la corniche. Parfois, ils s'envolaient tous à la fois pour faire un demi-tour au-dessus de la place. La pièce s'éclairait alors un instant. Les reflets de leurs ailes battantes semblaient l'élargir, puis elles s'éteignaient quand en descendant ils refermaient leurs ailes. « À toi, Shloma, dis-je, je peux te livrer le secret de ces dessins. Depuis le début, il m'arrive de douter d'en être réellement l'auteur. Parfois, il m'apparaît comme un plagiat involontaire, quelque chose qui m'aurait été suggéré, soufflé. C'est comme si une force étrangère s'était servie de mon inspiration à des fins que j'ignore. Parce qu'il faut que je t'avoue, ajoutais-je à voix basse en le regardant dans les yeux. J'ai retrouvé l'authentique. L'authentique ? demanda-t-il, le visage éclairé d'une lueur subite. Oui, d'ailleurs, regarde-toi-même, fis-je en m'agenouillant devant le tiroir de la commode. Je sortis d'abord la robe de soie d'Adèle, sa boîte à rubans, ses souliers neufs à talons hauts. L'odeur de la poudre ou du parfum se répandit dans l'air. Je soulevais encore quelques livres. Tout au fond, les chères bribes du volume que je n'avais pas revu depuis longtemps étaient là. Elle brillait. « Shloma ! » dit Gému. « Regarde ! Le voici ! » Mais Shloma était plongé dans une profonde méditation, la chaussure d'Adèle dans la main. Il l'examinait avec le plus grand sérieux. « Cela, Dieu ne l'a pas dit, fit-il, et pourtant cela m'a convaincu, acculé, cela m'a privé de mon dernier argument. Cette ligne, irrésistible, bouleversante de justesse, ultime, elle frappe comme la foudre au cœur des choses. Comment se protéger, que lui opposer quand on est déjà vaincu, trahi par les alliés les plus fidèles ? » Les six jours de la création furent clairs et divins. Mais le septième jour, Dieu sentit sous ses doigts une autre âme étrangère, et effrayé, il écarta ses mains du monde, bien que son ardeur créatrice eût été calculée pour plusieurs jours et plusieurs nuits encore. « Oh, Joseph, méfie-toi du septième jour. » Ébrandissant le soulier d'Adèle, il continua comme envoûté par les reflets ironiques de la coquille vide et vermi. « Comprends-tu le cynisme monstrueux de ce symbole sur le pied de la femme ? La provocation de sa démarche perverse sur ses talons recherchés ? Te laisserai-je au pouvoir d'un tel symbole ? Dieu me garde. » Se disant, il glissait habilement sous sa veste les petits souliers, la robe, les perles d'Adèle. « Que fais-tu, Shloma ? » fit Jébaï. Mais il se dirigea précipitamment vers la porte en boitillant dans son pantalon à carreaux un peu court. Déjà sur le seuil, il tourna vers moi un visage gris tout à fait flou et d'un geste apaisant, il leva la main à sa bouche. Puis il franchit la porte. Et c'était encore une fois une traduction de Thérèse Douchy. Ça sera donc la fin de la nouvelle L'époque de génie et également la fin du live du jour, en tout cas de la lecture du jour. Nous passons à l'outro, les amis. Nous passons à l'outro et je m'en vais vous voir dans le chat parce que je m'en suis douté. Enfin, je vais parler après parce qu'il faut que je me désaltère. Mais je l'ai vu venir gros comme une maison. en général, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais en général, quand il y a un groupe de 3-4 personnes qui arrivent d'un seul coup en disant tous « Salut, wesh, machin, machin » et des phrases un petit peu « À la limite, à la limite ! » Tu sais que c'est des trolls qui cherchent juste à t'emmerder. Donc, on va juste les bannir en fait. Du coup, rictite, bannir rictite. Un mimimati à bannir. Perintouk, bannir. Et l'airtexte, je ne vais pas te bannir parce que tu as l'air de ne pas avoir été aussi con que les autres. Tu as l'air d'avoir juste envoyé un salut donc tu as l'air d'avoir été sympathique et tu es potentiellement une vraie personne respectable. Ils n'ont pas un troll donc merci à toi. Bref, on en a terminé pour la lecture de ce soir et résultat des courses, je suis très très heureux d'avoir commencé cette lecture. Vraiment. Je suis très très heureux d'avoir commencé cette lecture parce que je trouve ça si beau. En vrai, j'aurai tous les mêmes commentaires à faire que sur la première nouvelle. C'est sur le côté poétique, le côté magique, le côté de l'entrée du merveilleux dans un quotidien assez banal, etc. Je ne sais pas, c'est comme si Bruno Schultz, c'est comme si en je vais dire en comparaison moderne, c'est comme si tu étais devant un film assez nébuleux avec un rythme lent qui ne raconte pas une histoire d'aventure, d'action ou quoi que ce soit mais qui prend son temps pour faire des belles images, pour avoir une belle lumière, une belle couleur, etc. Et c'est vraiment ça Bruno Schultz, je trouve, c'est prendre son temps pour dépeindre des merveilles au sein du quotidien par sa poésie, par ses mots et son style qui est magnifique. Je trouve ça vraiment très réussi, très très beau. Je suis assez subjugué, j'aime beaucoup son style en vrai. J'aime beaucoup son style, ça m'a même, je vous parlais de panne d'inspiration en intro, ça m'a même mis quelques idées en tête. C'est pas ça, mais c'est juste qu'à un moment dans la lecture je me suis dit tiens il fait ça, c'est pas con ça. Et ça m'a peut-être mis des graines en tête pour écrire des poèmes pour mon troisième recueil de poèmes qui n'est pas encore terminé. Et ouais, ça m'a peut-être donné de nouvelles idées, de nouvelles cartouches pour écrire. Donc en général, quand quelque chose a la capacité de m'inspirer, c'est que je trouve que cette qualité. Et là, je trouve ça vraiment de très bonne qualité, de très haute volée. C'est super sympa. Encore une fois, il y a cette mystique qui embaume, qui enrobe le tout, qui c'est très très beau. Et encore une fois, ce mélange alchimique étrange entre la fiction et des passages beaucoup plus descriptifs, analytiques presque, sur ce qu'est un livre, etc. Notamment, la toute première partie, je l'ai trouvé magnifique, la toute première partie sur le temps, et est-ce que tout a déjà eu lieu, est-ce qu'il y a des moments qui... Est-ce qu'il y a des trucs qui sont... Est-ce qu'il y a des événements qui arrivent trop tard, etc. Enfin bref, je trouvais toutes ces images et toutes ces... Tous ces paragraphes très bien écrits. J'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Et en plus, petit bonus, si je puis dire, donc on apprend que le narrateur s'appelle Joseph. Donc du coup, a priori, on peut se dire que c'est pas autobiographique, puisque l'auteur s'appelle Bruno Schultz et je pense pas que ce soit un nom d'emprunt. Tiens, donc. Ah ah ! J'espère que le live est toujours en ligne parce que j'ai mon Twitch qui vient de se fermer apparemment. Ok, ça a l'air de fonctionner. Très bizarre. Très très bizarre. C'est hyper chelou ce qui arrive là, mais j'ai l'impression qu'il y a un bug sur Twitch, donc je vais peut-être mettre fin au live plus vite que prévu pour pas qu'il bug, pour pas que ça soit perdu ce que je viens de faire. Mais ouais, très très sympathique. Et ouais, donc l'autobiographie, voilà, c'est toujours, même si c'est pas autobiographique, il y a toujours beaucoup d'éléments de la personne et on sait que Bruno Schultz, notamment quand il parle de son père, notamment, dans le fait qu'il parle aussi beaucoup de son enfance, utilise beaucoup de choses qui l'ont marqué lui-même dans sa vie. Ça, je sais que c'est quelque chose qui se fait dans Bruno Schultz. Et c'est aussi marrant de remarquer comment il a fait un parallèle entre l'art, en fait, en général, entre la beauté, l'émerveillement dans le monde, dans le quotidien, dans les textes, avec son livre, avec son livre qu'il appelle l'authentique, mais aussi avec les dessins, ce qui lui permet de magnifiques images, encore une fois, avec les couleurs, les lumières, etc. Et ce côté presque mystique, en fait, presque religieux, j'ai envie de dire, mais cette mystique avec ces crises de cris où il va dire qu'il est inondé de beauté, de lumière et tout, et qu'il faut en profiter, etc. Enfin, je trouve ça très beau. Et tout ça, voilà, peut aussi être complètement autobiographique. Enfin, on sent que c'est habité, etc. Et pas pour rien, puisque Bruno Schultz, durant toute sa vie, c'était son métier d'être professeur de dessin. Donc voilà, c'est un domaine qu'il connaît aussi. Très bien. Donc c'est vachement cool. Franchement, je suis très heureux de la lecture de ce soir. J'arrive pas à récupérer ma page Twitch. C'est un truc de fou. Alors. Bon. J'ai l'air d'être revenu. Ça a l'air d'être laggy, quand même. Ça a l'air de bugger. Je sais pas. J'espère que vous avez réussi à voir ce live jusqu'au bout, les amis. Je sais qu'en ce moment, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un jour où Twitch était down toute l'après-midi ou un truc comme ça. Le chat s'est effacé, nous dit l'écoute aux portes. Ouais, voilà. Bon, on a, a priori, on a tous des bugs. Au moins, je suis content que ça ne vienne pas de chez moi. Mais ouais, a priori, Twitch a quelques ratés encore ce soir. Bref, tant pis. Du coup, comme je le disais, je vais écourter peut-être ce live. De toute façon, on aura bien d'autres moments, bien d'autres soirées pour évoquer Bruno Schultz, son style et son oeuvre. Puisque je poursuivrai la lecture du recueil de nouvelles Le Sanatorium au Croquemort de Bruno Schultz, vendredi à 21h, avec la nouvelle suivante qui se nomme Le Printemps, et qui est une nouvelle vachement longue. Donc, est-ce que je vais savoir même la lire en une soirée ? Ah ouais, j'aimerais bien la lire en une soirée, mais ça ferait vraiment beaucoup de lecture. Mais en même temps, ça m'embête de ne pas le faire en une soirée. Bon, j'essaierai de vous lire Le Printemps en une soirée dans son intégralité la prochaine fois, vendredi à 21h. Sinon, on se retrouve également dimanche à 15h pour la découverte de l'univers de League of Legends sur Urgot, et également dimanche soir sur Discord si vous le souhaitez pour une veillée où on pourra discuter, jouer ensemble. C'est toujours très sympathique, ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous tous les dimanches. Donc voilà, on est bon. Merci l'écoute au port d'être passé, merci l'air text également. Et puis, et puis, pour la semaine, je pense que ce sera à peu près tout. Je ne sais pas si je vais faire de live de gaming. Je vais essayer peut-être de préparer dans l'ombre les semaines à venir et comme je vous le disais, les trois lives un peu plus imposants que j'aimerais faire avant la fin de l'année. Voili, voilou ! Bonne soirée, bonne nuit à tous, je vous souhaite... J'allais dire bonne soirée, bonne nuit à tous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, c'est incroyable quand même. Je vous souhaite donc à tous une bonne soirée et une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501